Alors, bonjour à tous, ici Max Waimi avec Alistair de la chaîne Hpardoxae, avec qui j'ai déjà fait un feat sur ta chaîne d'ailleurs. Vous pouvez aller regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Et alors aujourd'hui pour ce Greencast épisode 5, on a décidé de relever ensemble un défi du gras, mais vegan, pour montrer que c'est quand même possible. Que nous aussi on mange n'importe quoi, il n'y a pas de raison. Et puis aussi parce que je trouvais que c'était intéressant, parce que je pense que sur la toile personne n'a encore fait ce défi. Version éthique, voilà, un giga tacos version éthique. Comme vous pouvez le voir, il a une très sale gueule, mais ça c'est plus parce qu'on ne sait pas emballer les tacos. Dans l'absolu, il aurait pu avoir une bonne gueule. Voilà, au niveau du goût, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais, enfin je crois. À part qu'on ait des quiches en cuisine. Voilà, tout à fait. Voilà, donc pour résumer, j'ai pensé que ce serait intéressant de le faire. Et donc pour rapidement dire ce qu'il y a dedans, on a mis 5 fausses viandes, une sauce fromagère faite à base de pommes de terre, donc il n'y a pas de fromage dedans. Et un fromage vegan qu'on a acheté dans… Et des frites. Voilà, dans la boutique Un Monde Vegan. Et des grosses frites maison, voilà, à peu près un kilo je crois de frites maison. Ce qui fait que dans ce tacos, il y a à peu près 3 kilos et demi de choses et d'autres. Nous sommes deux. C'est absolument horrible. Et donc en fait, pour avoir la conception, la recette entière de ce tacos, vous pouvez aller voir la première partie de cette vidéo qui est uploadée sur la chaîne de H.Pardoxay. Où vous aurez tous les détails de comment on a fait le tacos, le prix… De quelle viande il y a dedans. Voilà, quelle viande entre guillemets qu'il y a dedans. Le prix que ça coûte, spoil, après recalcule, ça coûte 15 euros en fait. Parce qu'au début, on croyait que ça coûtait 30 balles avec tout ce qu'on a acheté, mais il nous reste quasiment l'équivalent de ce qu'on a mis dans le tacos. Et pourtant, il n'est pas maigre. Oui, au final, un tacos comme ça, 15 euros. Et pourtant, on n'a vraiment pas fait grand chose de nos mêles, c'est vraiment du simili qu'on a acheté dans la cuisine et nous-mêmes. Mais on dit souvent, pour que ce soit vegan et pas cher, il faut tout faire soi-même. Bah du coup, on en mange pendant 3 jours. Je crois que c'est optimiste d'ailleurs. Il me reste encore tellement de trucs. Donc bon, je pense qu'on va quand même faire ce pourquoi la vidéo tourne, c'est-à-dire manger cette chose et voir ce que ça donne. Tu proposes de le couper comment ? Moi, ce que je constate de l'extérieur, c'est que le côté cervelat est là et le côté saucisse est par là. Voilà, on a fait un côté cervelat et un côté saucisse, en plus des trois autres viandes. Je devrais couper déjà comme ça, ça craint moins. En fait, on l'a fait griller au four parce qu'on n'a pas de plan de chat, parce qu'on est pauvre. D'ailleurs, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Parce que ça nous a coûté très cher de le faire. Au haut, au haut, c'est beau. L'intérieur est vraiment très, très beau. Je vais l'écarter. Oh, c'est beau. C'est très beau. On va prendre la caméra quand même. Alors, l'intérieur du tacos. Vas-y, vas-y, écarte un peu plus. Ça revient à un mec de Vincor. C'est bon, donc, ouais. Voilà. Alors, c'est vraiment ultra fat. C'est 100% vegan. On s'est vraiment bien fait plaisir. Et on va commencer la dégustation. Je n'ai aucune idée de comment on va finir ça. Ah bah, ce qui est sûr, déjà, c'est qu'on ne va pas le finir aujourd'hui. Il faut bien comprendre que le challenge, c'était de réussir à le faire, plus que de réussir à le manger. Parce que ça, on savait que c'était foutu d'avance. Comme on a un côté cervela et un côté saucisse, que toi, tu préfères le côté saucisse et que moi, que je préfère le côté cervela, on va le recouper en bleu. Ah, le car, c'est peut-être jouable pour moi. Je me suis resté... Je prends en toi. Je suis resté un peu... Oh, non. Et franchement, c'est vraiment nickel, quoi. On va prendre une photo parce que j'ai un peu un Instagram boy. Prends une photo, déjà. Ah, merde, on l'a pas pris. Non, mais il était moche. C'est beau dedans, de toute façon. Oui, voilà. T'as raison. Non ! Non, reviens ! Non ! Ah, je vais quand même vous montrer à l'intérieur à la caméra parce que... C'est pas du fat, ça. C'est vraiment génial, quoi. Je suis vraiment ultra enthousiaste, en fait. Ouais, ben, tu vois, moi, j'étais un peu déprimée, là, sur la fin. Et puis là, ça va mieux. Ouais, là, 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 ça va complètement mieux. Je suis muni de ketchup, à titre personnel. Non, moi, je suis muni de sauce barbecue. Parce qu'on a pas mis d'autres sauces dedans. Alors, eh ben, écoute... Bon app ! Bon app ! Allez, santé ! Je ne sais absolument pas comment ça va se terminer. Je veux pas que paniquer, hein, mais je crois que j'ai pas beaucoup d'autonomie. Enfin, ma caméra, l'autonomie, c'est trois quarts d'heure. Donc, il faudrait qu'on mange ça en moins de trois quarts d'heure. Moi, j'étais plus sûre du trois jours, tu vois. La non-conférence, quoi. J'ai peut-être été mauvaise langue dans la vidéo préférante en disant que ce fromage ne fondait pas. Parce qu'écoute... Il faut un peu. Je suis pas totalement un schlack, donc je vais quand même essayer de le couper. Non, en fait, non. En fait, je vais surtout le bouffer, voilà. Oh mon dieu, mais c'est impossible ! Mais c'est bon, en fait ! Putain, ouais ! En fait, elle fait vraiment du bien, la sauce fromagère. Ouais, sa sauce fromagère. J'ai eu peur, je me suis dit, ouais, avec la patate, c'est hyper bourratif. Et en fait, vu que c'est le truc le plus humide qu'il y a dans sa sauce, c'est vachement rafraîchissant, c'est peut-être un peu... C'est pas très frais comme plat, mais ça rend le truc plus comestible, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bon. Je suis vraiment impressionnée, en fait. Honnêtement, si c'était pas le cas, je le dirais pas. J'avais vraiment peur de manger ça, et il y a un moment quand même dans la recette où je me suis dit, on est en train de faire une énorme connerie. Mais je trouve que c'est pas dégueu, c'est même vraiment bon. C'est vrai, ouais, c'est ça. Enfin, c'est un putain de tacos, quoi. Genre, il faut arrêter les conneries, voilà. Le mec, il se la pète parce qu'il faut un giga de tacos. Oh, regardez, c'est trop difficile d'en faire un. Ah, ta gueule, c'est... Non, j'ai insisté de le manger. Parce que le faire, ça n'a pas quand même été tout à fait simple. C'est-à-dire que ça a quand même 3 heures qu'on y est, quoi. Ça aurait été plus dur de le faire que de le manger, parce que pour le manger, je trouve que là, ça va quand même relativement bien. Ça me fait pas peur, beaucoup, ouais. Maintenant qu'on sait qu'on va pas gerber à la première bouchée... Ouais, c'est ça. Hum. Oh mon dieu. Donc là, tous ceux qui pensent que les vegans sont des gauchos qui meurent du quinoa, euh, bonjour. Putain, mais tellement pas, quoi. Enfin, moi, perso, je sais que quand je suis devenu vegan, j'ai perdu 10 kilos. Mais j'ai une pote, quand elle est devenue vegan, elle en a pris 10. C'est un petit peu aléatoire, hein. Et comme tu le dis si bien, lui, il a des chips, c'est vegan. Je ne sais plus ce que je mange, en fait. Je crois que j'en peux déjà plus. Oh mon dieu. Je pense que l'astuce, c'est de mettre de la sauce barbecue dessus. Parce que comme la sauce barbecue, c'est froid, ça va peut-être rendre le gris un peu digeste. En fait, ouais, le problème principal, c'est que c'est très sec. Parce que, bah, c'est que de la barbac bien cuite. Et à chaque fois que tu cuis des trucs, bah, l'eau, c'est pas fort. La sauce tomagère sauve bien la mise, mais du coup, là où il y en a un peu moins, parce que c'est un peu réparti à la zeub, donc voilà. Et du coup, d'avoir une sauce dedans, ça aère un peu. Si de la sauce barbecue aère un plat, c'est quand même qu'à la base, c'est bien fat. C'est quoi tu veux ? Mon dieu. Alors moi, j'attaque la partie tofu fumé. Parce qu'en fait, on a fait des espèces de lardons à base d'un tofu fumé. Un gros pavé de tofu d'un kilo. Et on en a fait des espèces de lardons avec un petit peu d'oignons qu'on a fait revenir comme ça. Et en fait, avec tous les troncs autour et cuits et tout ça, il passe plutôt bien finalement. Ouais. T'imagines quand même que si on arrive à finir ça, on en aura déjà plus bouffé qu'à à peu près tous ceux qui ont déjà fait le défi gigatacos dans leur vie, tu vois. Et pourtant, je fais 42 kilos. On part pas quand même sur du gros morphal à la base, tu vois, de la tueur. Le gigatacos, il fait la moitié de ton poids, tu sais. Putain, merde. Je sais pas si je vais trouver la force de le finir. Mais j'avoue que ça descend plus ou moins tout seul. C'est léger, hein ? Je sais pas si c'est le mot que j'aurais utilisé. Et je pensais que ça allait être une souffrance de manger ça. Je suis heureux. Ça va là, laissez-moi être ému. Je comprends pas pourquoi c'est bon. Ça devrait pas être bon. Tout ce qui me reste d'énergie est concentré sur le fait de réussir à ingérer ce que je fais. Enfin, ça va, moi je me déroule mieux que toi là. Je vais à mon rythme. Ouais, c'est ça. Je voudrais que tu cesses de me juger. Bah là, je te juge complètement. Rien à battre. Non, mais de toute façon, je suis un connard. Mes abonnés, c'est des connards. On s'en branle un peu tous, voilà. Moi, c'est pour ça que je fais des vidéos avec toi. Parce que moi, les gens qui me suivent, ils sont hyper sympas. Du coup, j'en profite d'être sur ta chaîne pour pouvoir dire de la merde. Et du coup, ramener des connards sur ta chaîne. Voilà, pour brasser un peu des populations, finalement. Le cosmopolitisme ! Parce qu'on aime la multiculturelle. Et oui, la France, monsieur, la France ! Ok, je vais pas finir cette phrase, c'est plus grave, j'aurais essayé. Je veux savoir si, est-ce que le vomi, si on vomit après, est-ce que ça compte quand même ? Si on a tout bouffé avant. Ça compte, hein ? Et un morceau de tofu qui est remonté dans mon nez. C'est possible. Ça m'a aimé une fois en vomissant, j'ai aimé surtout avec un spaghetti coincé dans le nez pendant 4 heures. C'était très douloureux. Tu peux couper au bas. Putain, alors là, rien du tout. Rien à foutre, quoi. Si on revient un peu sur du sérieux, en fait, je trouve que vraiment, en termes de goût, de texture, même en termes d'odeur, ça se rapproche vraiment de la vraie viande et un vrai tacos, quoi. C'est vraiment intéressant parce qu'on a quand même réussi à reprendre un petit peu... L'esprit du truc. Ouais, parce qu'on a réussi à prendre des épices et des morceaux de fumée qui font quand même rappeler les odeurs de viande. Visuellement, c'est complètement trompeur. Enfin bon, après ça, c'est pas très, très dur, je trouve. Mine de rien, tu vois, tu regardes, tu peux pas te dire que c'est vegan. En tout cas, oui, c'est ça qui est très, très marrant. C'est que ça passerait crème... Enfin, crème, c'est pas très vegan, mais ça passerait crème dans un tacos, en fait, ce genre de trucs. Voilà, en tout cas, si vous tenez un tacos, vous avez des clients vegan et que ça vous saoule, vous pouvez vous lancer là-dedans. C'est un très bon compromis. Ça coûte pas cher du tout. Vous avez le prix, bon, sur la chaîne de H.Pardoxae, avec la recette, bien sûr. Et on fait ça avec des ingrédients vraiment pas très compliqués, quoi. Concrètement, la sauce fromagère, on l'a fait avec des patates. C'est pas très dur à trouver, des patates, voilà. J'avoue que je le regarde depuis très longtemps, beaucoup plus que j'ai de la mangue là. Ça fait genre 5 minutes que j'ai pas cru qu'il doit. Je pense que je peux finir ça. Un petit bémol pour le jambon, je trouve que... Ah ! Il fait pas très jambon. Mais je t'avais dit qu'il était pas terrible ce truc. Non mais je veux dire, visuellement et en termes de texture, il fait pas très très jambon. Après, en termes de gousse, on dirait du cervela. Donc moi, je m'en fous, j'aime bien. Ce qui serait intéressant, plus intéressant en tout cas, c'est de pas mettre 5 viandes, n'en mettre que 3. Parce que quand on dit 5, en fait, il y en a 2 qu'on a mis un peu par-dessus, comme ça, des tranches de saucisson, de jambon. C'était plus pour le défi ce qu'il est d'avoir mis 5 trucs différents dedans. Voilà, 5 viandes différentes. Plus la sauce fromage. Qui euh... Qui se défend bien. Ouais. Cette petite salope là. Je vais couper. Moi, ce que je préfère quand je glisse, c'est laisser les trucs où j'ai dit, je vais couper et laisser le mot où je vais couper. Et là, c'est ça. Je pense qu'en fait, je vais pas le couper. Comme ça, ça montre que t'assumes pas trop, ça désamorce le truc, mais en même temps, tu le laisses parce que c'était quand même vraiment cool. C'est ça. Alors, si je finis ça, ça voudrait dire que j'aurais fini le quart d'un giga tacos. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'en vanter. Comment tu te la pètes ? Dans chaque bouchée, c'est... Tu ne vomis pas dans ma cuisine. Moi, je te défonce ta gueule. Oh mon dieu. Mais en fait, ça va parce que je crois que les frites, et les frites en dessous, elles empêchent d'être écœurées. Voilà. Donc là, on est sur le genre de sandwich où c'est les frites qui font que c'est pas écœurant. Vous voyez un petit peu la situation. Mais là, c'est vraiment bourratif. Enfin, c'est puissant quoi. C'est épais. Enfin, je veux dire avec les pommes de terre, le tofu là. Le tofu qui est quand même quelque chose d'assez compact. La sauce fromagère avec les patates. Alors, je vous laisse imaginer une sauce à base de patates, plus le fromage vegan qu'on a acheté. Et du coup, comme ils font plutôt bien, ça fait... Ça colle. Ça colle quoi. Donc, je vous laisse imaginer tout ça mis ensemble dans un seul tacos. Comme dirait l'autre, on va garder les restes au cas où on a une brèche à colmater dans un muret. Ouais, c'est ça. Mais c'est clairement ça. Moi, ce que je trouve qui me surprend aussi, c'est que des fois, quand tu fais un plat avec plein de trucs, tu ne sens plus rien. Et là, ça ne me donne pas trop cette impression. Je tiens à préciser avant qu'on fasse la remarque, mais on ne gaspille rien du tout. On a fait énormément à manger, mais j'habite avec d'autres gens à qui je vais refiler des trucs. Ils vont finir quand ils reviendront, voilà. Tous ceux qui ont fait un gigatacos et qui l'ont jeté, je vous chie copieusement à la gueule, voilà. C'est pas déconner, je suis sur un format qui s'appelle les Greencasts. On parle de véganisme, mais aussi d'écologie, voilà. Non, puis de façon même... Vous inquiétez pas pour nous. Non, puis même, je pense que les gens, ce n'est pas non plus des imbéciles. Alors, on est sur ta chaîne, quand même. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas vidéo, bon. Je pense que les gens, quand ils font ça, ce n'est pas des imbéciles. S'ils sont assez déter pour faire ça, ce n'est pas pour le jeter après, je pense. T'as rien, attention. Bravo. Oh, j'ai encore ça. On va dire que ça ne compte pas. Ça ne compte pas, c'est tombé. Première impression à chaud, là. C'est bon. Merci pour cette analyse fine et percutante. Non, si, si, c'est bon. Alors, comme on l'a dit, les goûts se mélangent plutôt bien. Il n'y a pas un goût qui prend le pas sur l'autre, donc ça, c'est plutôt un très, très bon point. C'est pas écœurant et visuellement, ça pète quand même. On a fini presque la moitié d'un giga tacos à deux. Je trouve que c'est honorable. Ça va, c'est honorable. Je trouve que c'est une bonne expérience. Je pense qu'il fallait le faire quand même parce que ça montre quelque part que... Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des défis cons, nous. Non, et puis voilà, on peut se faire très, très plaisir en étant vegan. Et c'est vrai que depuis le temps que je le dis dans mes podcasts sur les greencasts, depuis le temps que je dis oui, on peut se faire plaisir, gna gna gna, machin. Et je ne donnais jamais d'exemple. Là, on a un exemple clair et précis des folies qu'on peut se permettre même quand on est vegan et qu'on ne mange pas de viande, ni de produits venant des animaux. On peut quand même faire des trucs méga fat de ce genre à toutes les occasions entre amis. Pour votre anniversaire, vous mettez deux, trois bougies. Un des nombreux challenges quand on est vegan, c'est d'inviter des gens ou de se faire inviter par des gens. Et c'est vrai que c'est là que ça coince parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. On se dit les gens qui nous invitent, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour nous faire plaisir. Là, vous avez un exemple de truc facile à faire, vegan, hyper fat et qui peut se faire bouffer par 6 personnes. Je suis très, très content d'avoir fait ça. Moi aussi. Je pense qu'on a bien mérité un petit verre d'eau. Allez, journée générale. Je te remercie. Enfin bref, moi je crois que je ne vais pas tarder à être malade avec tout ce qu'on a bouffé. Je tiens quand même à rappeler que ça nous a coûté de l'argent, donc financez-nous sur Tipeee. Non plus sérieusement, un tacos comme ça, 15 euros, 6 personnes ou 4 gourmands. Vous pouvez nous financer sur Tipeee pour qu'on s'achète une plancha pour qu'on puisse faire des vrais tacos puisque là on l'a fait au four. Puis voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je sais qu'il y a la majorité des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas vegan. C'est votre plan de baptême de la Méganie. C'est ça. Après vous êtes bons. Non mais c'est encore mieux parce que maintenant vous savez qu'on peut faire des trucs du ouf. Et je leur dis que vous avez la recette sur la chaîne de Hpardoxae qui sera la première partie de cette vidéo. Voilà tout simplement. Sur ce, je suis content d'avoir fait cette dégustation en ta présence. Moi aussi. J'allais dire merci de m'avoir invité mais on est quand même complètement chez moi. Voilà. Merci de m'avoir invité chez toi. Je t'en fais. Et remercie-moi de t'avoir invité sur ma chaîne. Et merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est bien parce que c'est naturel et spontané chez nous. Bien sûr, t'as vu ? On se retrouve pour, je sais pas, à la semaine prochaine ou en deux semaines pour une vidéo. axée plus sérieuse comme celle que vous avez vu précédemment sur ma chaîne. Et qui vous a, je pense, plu. Et c'était en raccord d'ailleurs vu que c'était aussi sur le véganisme dans le métal cette fois. Et on se dit, je sais pas, à quand. Pour une prochaine vidéo. Voilà. Si vous avez des idées, d'autres gros trucs afférents dans ma cuisine. Si vous avez des suggestions, d'autres choses et d'autres à déguster. Ben, zone de commentaires, pas de soucis. Si vous avez des sujets philosophiques, voilà, d'ordre plus philosophique à traiter pour les prochains greencasts. Commentaire également. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez essayé vous-même la recette le soir ou le jour d'après. Et à nous donner vos retours, soit par message, soit par commentaire. Ça peut être intéressant. Envoyez-nous vos vidéos ou vos photos de Giga Tacos Vegan. Ça peut être intéressant. Je les partagerai sans hésiter. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon appétit à tous. Et puis, Inch'Allah quoi. Ciao. Inch'Allah, mais ça n'a aucun sens. Clairement. C'est nul. Déjà, c'est l'appropriation culturelle, c'est mal. En plus, ça ne veut rien dire. Ta gueule, l'appropriation culturelle, on bouffe un tacos, putain. C'est Lionel. Je ne suis pas Lionel, je m'en bats les couilles.